Bonjour. Bonjour Monseigneur. Qui est Aurélien ? Moi c'est Père David Fontaine. Oh, c'est mon Haïti ? Non, je suis en France, mais j'ai été en Haïti. Ah, j'ai été depuis combien de temps en Haïti ? Depuis 5 ans. Et ça que je suis né en Haïti ? Ça que je suis né en Haïti, c'est que j'étais en France, j'étais dans l'hôpital, j'étais en prison, et puis j'ai voulu faire une expérience dans mon pays pour vivre dans mes temps un peu vieux. Et j'ai en contact avec Monseigneur Dumas, avec moi. Et puis j'ai invité ? J'ai invité pour faire une expérience et puis j'ai une tourité. Ou quand tu parles créoles ? Qu'est-ce que tu apprends dans les créoles ? J'apprends créoles dans Parouasla Zil, c'est Timounio, dans Parouasla, qui t'apprends moi en créoles chaque jour. J'ai travaillé ensemble. Ah bon. Maintenant, qui jouent en Haïti ? J'aime Haïti. J'aime Haïti. C'est un peuple qui a la foi qui est impressionnante, dans toutes les difficultés. J'ai voulu remer la vie, que je n'ai pas eu dans l'autre côté. Et ça a touché mon pays. Après, c'est sûr, j'ai eu des difficultés qui sont toujours là. Mais j'ai voulu remer la vie, on a la foi qui aide mon pays. Est-ce que j'ai eu l'école dans l'asile ? Oui, j'ai eu l'école presbytérale, j'ai eu 220 élèves en vie. Est-ce que le professeur est en forme ? Il est en forme, mais nous connaissons, dans Parouas, qui nous disons en dehors comme ça, ce n'est pas le plus bon professeur que j'ai eu, parce que nous n'avons pas assez d'argent pour bien payer. Chaque plus bon, il y a plus d'argent. Mais j'ai eu un bon professeur. Est-ce que j'ai eu l'âge comme ça ? J'ai eu commencé à trois ans, dans Kindergarten, et j'ai eu jusqu'à quinze ans. Qu'est-ce que j'ai eu fait ? Nous avons huitième année là. Huitième année fondamentale. Et puis nous avons eu un projet pour aller dans la neuvième année, pour de camper dans la neuvième année, parce que c'est difficile pour aller plus loin. Ok. Qu'est-ce que j'ai eu l'asile pour vivre ? L'asile, c'est considéré comme un grenier, dans Nîmes. Il y a eu beaucoup de fruits. Il y a eu trois belles rivières qui coulaient, mais depuis quelques temps, depuis quelques années, avec sécheresse, déforestation, la vie a été plus difficile. Mais il y a eu un pays, c'est surtout les paysans qui vivent. Paysans ? Oui. Il y a eu coupé un pied de bois, c'est ça ? C'est assez dramatique. Il y a eu coupé un pied de bois pour survivre. Il y a eu coupé l'école pour timonio. Parce que les gains sécheresse, les bananes ne pas baillent, puis ils m'ont brûlé. Donc la seule solution pour les paysans, je vous le dis, c'est de couper les pieds de bois, malheureusement. Même si le conel n'est pas bon. Même si le conel n'est pas bon, il manque d'irrigation. Il manque de projets sérieux d'irrigation, de plantation de pieds de bois. Il manque, on force l'Etat qui est là pour aider nous. Mais timonio apprend bien. Est-ce que, au point de vue de la famille, est-ce que papa et maman étaient ensemble pour lever timonio ? C'est un problème. Si on a un problème, au côté de la famille, ils se sont unis. En plus, la maman est seule, ils ne peuvent pas croire. Papa ne peut pas trop prendre un côté. Il y a des familles qui se sont unis, mais en plus de la famille, c'est souvent maman ou grandement qui a un bébé tout là. Mes amis... C'est un problème. Donc, dans l'église, à combien de monde vit l'église le dimanche ? Dans le centre-ville, dans la paroisse Saint-Joseph, nous vivons environ 300-400 mouns chaque dimanche. Et après, nous avons 11 chapelles dans la paroisse. Chaque chapelle, il y a 100-200 mouns. Mais sous une population totale de 30-40 000 habitants, il n'y a pas en pile. Maintenant, les 11 chapelles, est-ce qu'il y a une paix ? Non, nous vivons les jeunes paix haïtiens, les pompés haïtiens. Et puis, j'ai un père qui est grand-mouns, qui est en résidence, qui va à Bourad. Donc, nous trois pères. Nous trois pères. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. Et nous bien vivre ensemble. Nous bien vivre ensemble. Il n'y a pas de problème, parce que le père grand-mouns, c'est lui-même qui est la première communion pour les jeunes vivant moins. Et puis, moi habitué à vivre avec des petits gens âgés, il m'aimait. Il me conseille tout, parce qu'il n'y a plus d'expérience. Il perd depuis 43 ans. Donc, il est plus jeune, il est plus jeune d'ici. Il n'y a pas de bonnes. Mais, il est plus jeune d'ici. Il est plus jeune d'ici. Oui, mais il perd depuis 53 ans. C'est bien. C'est bien. Donc, vous avez été à Haïti quelque temps de jour ou bien vous avez retourné dans le pays, pas par ? Ta mère était à Haïti, s'il vous plaît. C'est bien ça. Haïti est bien content qu'on l'a tout. Et vous avez espoir au pays? Nous avons espoir, parce que nous avons la foi dans le bon Dieu. Nous n'avons pas beaucoup d'espoir dans les hommes, mais nous avons beaucoup d'espoir dans le bon Dieu. Et dans la foi, le peuple. Parce que nous pensions, si la foi n'est pas là, il n'y a pas de temps. Et surtout dans la foi, mesdames. Mesdames en Haïti, il n'y a pas de pays. Et messieurs, vous êtes là ? Eh bien, vous êtes là, mais... Vous êtes là. 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 Vous êtes là toute activité, mais vous faites ça, vous êtes capable. Et quelquefois, il y a un petit genre, un petit genre, en dehors. Et Monseigneur Tout-Ni-Plan, c'est... Qui est-il Monseigneur qui l'a encore ? Évêque Nuan, c'est Monseigneur Pierre-Henri Dumas. C'est lui qui est évêque fondateur du diocèse. Oui, c'est ça. Et il marche dans toutes les paroissions ? Il marche, il est dans toute fête patronal. 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 Il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Il n'est pas facile, puisque c'est une diocèse qui... Qui neuf. Qui neuf. Et qui est une petite zone isolée, avant de faire une diocèse. Donc... Il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Il n'est pas facile, mais il a fait un bon courage. Qui est le plus gros problème, ce que l'on rencontrait ? Pour moi-même... Il a dit que le plus gros problème c'est le plus gros problème entre catholiques et protestants. Moi-même, je pense que le plus gros problème c'est le manque de formation catéchétique non-catholique. Je pense que c'est ça. Oui, parce que depuis en catholique formé, tout le monde a fait un protestant et il a déjà la doctrine catholique. Et en pile l'accusation que protestants font catholiques, il y a des réponses pour eux. C'est le monde qui manquait de formation qui trouvait que c'est des questions véritables. D'ailleurs, nous connaît qu'un pile protestant intelligent qui lit la Bible qui s'insère rentrait dans l'Église catholique aux États-Unis. Parce que rien à faire et si toute objection que protestants ont posée n'est pas forcément sur le monde qui n'est pas éclairé. Oui. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Il a fait me songer Saint-Bernadette à Lourdes, il était religieux avant pour mourir. Allemands qui étaient protestants ont envahi la France et tout le monde était en peur pour les protestants vignes. Il a même répondu qu'il n'y a pas peur mais il n'y a pas peur des catholiques seulement. C'est vrai. C'est ça. Eh bien, nous comptons en pile et nous allez bon Dieu béni ministère pour réussir à mettre lumière dans le pays qui est en pile fenouil et puis mettez plus unité parce que en face tout gros problème en face ignorance en face en face toute sa société moderne a mettez dans le monde pour corrompre messieurs protestants catholiques au lieu de mettre ensemble pour faire le message à Jésus-Christ à avancer alors qu'il est ennemi commun et qui ne croient pas du tout. Et Jésus dit ça que c'est pour nous tous faire un seul pour que les hommes ne croient. C'est mon Dieu qui voyait nous. Donc, union entre catholiques et protestants ou désunion c'est un gros problème qui retarde l'évangélisation terre. Merci en pile pour nous et c'est pour mon Dieu béni toutes les paroles et toutes entreprises que on n'a pas lancé dans l'asile à notre diocèse venu. Merci beaucoup. Merci monseigneur. Merci. Merci.